Qu'est-ce que l'euro est responsable de la crise italienne ? Qu'est-ce que l'euro est responsable de la crise italienne ? Que d'une manière étonnante, et je ne crois pas d'ailleurs qu'il fasse allusion à l'euro, mais il dit que jusqu'à la mise en place de l'euro, les grandes économies de la future zone euro convergeaient. Et tout s'arrête d'une manière très nette, dit le FMI, à partir de 2000. Et on constate que ce qui se passe, c'est ce qui avait été annoncé par les économistes avant la création de l'euro, qu'ils étaient favorables à l'euro ou adversaires de l'euro. C'est qu'il fallait absolument assurer deux choses. Une convergence préalable des économies dans le domaine fiscal, social, économique. Et puis, deuxièmement, assurer des transferts financiers, comme ça se passe dans un pays comme les États-Unis. Les transferts financiers représentent aux États-Unis à peu près 20% du PIB. Aujourd'hui, en zone euro, il n'y a pas de budget de la zone euro. Et par ailleurs, l'euro, qui est une moyenne entre d'anciennes monnaies fortes et d'anciennes monnaies faibles, l'euro est une monnaie qui est considérablement surévaluée pour l'Italie et sous-évaluée pour l'Allemagne. C'est le FMI qui l'a écrit encore cet été. Le FMI dit qu'il y a à peu près 30% d'écart monétaire. Et comme l'Italie n'a plus sa monnaie, c'est un handicap formidable pour l'Italie. Donc, on retrouve tous ces éléments dans le fait que l'Italie, depuis la dernière crise de 2008, a en moyenne une croissance à peu près de zéro. C'est un drame pour l'Italie. C'est extrêmement triste. Mais malheureusement, l'Italie est un petit peu à l'image de la crise européenne aujourd'hui. Ces données pourraient être prises à un moindre degré, bien sûr, mais pour la France. Et tout cela est très triste. Sous-titrage Société Radio-Canada